Carthage Et voilà que surgissent des profondeurs vermeilles l'ombre des héros cartaginois, réels ou mythiques, glorieuses ou infâmes, qui brûlèrent ici de leur passion. Élissa, Saint-Augustin, Salambo, Amilcar Barca, Hannibal, Carthage. Le nom semble n'être voué qu'au sacrifice, à l'anéantissement, à la disparition. Et ces mots célèbres « Il faut détruire Carthage » résonnent comme une malédiction. Pourtant, tout commença comme un conte, sous les signes de la féminité, de la ruse et du négoce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La légende raconte qu'il y avait dans la ville de Tyre, en Phénicie, une princesse d'une grande beauté. Elle s'appelait Élissa et était la fille du roi Muto. C'était il y a bien longtemps. Rome n'existait pas encore. Un jour, le roi mourut. Pygmalion, frère d'Élissa, jaloux de la fortune de sa sœur, fit assassiner son mari. La jeune princesse fut alors contrainte à l'exil. Elle prit la mer et quitta sa patrie, avec ses gens et tous ses biens. Sa flotte mit le cap à l'ouest et fit une première escale à Chypre. Dès lors, un nouveau projet se dessina pour Élissa. Fondée au-delà des mers, une cité nouvelle, fille de Tyre, mais qui la surpasserait en gloire. Ce serait là sa revanche. Lorsque les navires arrivèrent en vue de la côte africaine, la princesse fut séduite par l'attrait du paysage. Quoi de mieux, en effet, pour vivre et se défendre qu'une pointe de terre fertile, ouverte sur la Méditerranée, bien à l'abri d'un rempart naturel formé par des collines escarpées. La princesse débarqua avec sa suite et demanda aux habitants de la région, les Libyens, de lui céder un lopin de terre, de l'étendue d'une peau de boeuf. Une peau de boeuf ? Les Libyens amusaient et acceptèrent la proposition. Élissa la fit alors découper en fines lanières afin de former une immense cordelette, avec laquelle elle délimita ainsi une surface qui n'était pas celle d'un camp, mais bien plutôt d'une ville. Ainsi fut fondée Karstadasht en 814 avant Jésus-Christ. Son nom signifiait « ville nouvelle ». « Carthage est un navire à l'encre » disait Strabon. L'antique cité, située à la pointe nord de la Tunisie, s'étendait jadis entre les eaux de la Méditerranée et celles du lac de Tunis. Le temps pour notre équipe de charger le matériel, qui va lui permettre de retracer l'histoire de la célèbre cité, en route pour Carthage. Très vite, on atteint la banlieue de Tunis, où les quartiers résidentiels construits sur l'ancienne Carthage rivalisent de somptuosité. Surprise ! À première vue, aucune ruine spectaculaire, mais de splendides villas nichées au cœur de jardins luxuriants. L'antique cité serait-elle retournée à la poussière ? Pas tout à fait. Éparpillées ici ou là, quelques ruines tentent de résister aux assauts de la vie citadine. C'est donc ici, selon la légende, que la princesse Elissa créa sa nouvelle patrie, il y a près de 3000 ans. Imagination ou vérité historique ? Pour en savoir plus, l'équipe de Livingstone se rend au sommet de la colline de Birsa, où les accueille le docteur Enabli, conservateur du site de Carthage Sidéboussaïd. Toutes les villes anciennes ont une part de légende. Carthage émerge par rapport aux autres fondations, du fait qu'elle a été fondée par une princesse de sang royal. Et c'est la seule. Les autres villes sont fondées plus ou moins par des aventuriers ou bien par des gens qui s'exilent. Et là, c'est une fondation volontaire, relativement officielle, une conquête vers l'ouest, parce que les grands empires, surtout l'Empire assyrien, poussaient, tenaient Tyre et la Phénicie. Et donc, ils ont éprouvé le besoin de se dégager vers l'ouest. Et cet endroit où se trouve Carthage aujourd'hui est une position privilégiée, puisqu'elle contrôle le passage entre le bassin occidental et le bassin oriental de Méditerranée. Les phéniciens avaient déjà fréquenté ces parages. Ça montre déjà un peu les rapports entre une civilisation qui s'introduit, qui est toujours supérieure, et avec une population qui vivait encore à l'état de la préhistoire. Mais qui étaient les phéniciens ? Les habitants de la Phénicie, l'actuel Liban. Souvenez-vous, ce sont eux qui nous ont transmis l'écriture alphabétique. Ils sont connus également pour leur grand art de la navigation et du commerce maritime. Les phéniciens ont donc installé progressivement en Méditerranée des comptoirs, puis de véritables cités, qui défendaient farouchement leur indépendance et leur identité. La plus importante d'entre elles, Carthage est vite devenue très puissante. Se détachant peu à peu de Tyre, la métropole phénicienne, Carthage fonde elle-même des colonies en Méditerranée occidentale. A Malte, en Sicile, en Sardaigne, en Espagne, et également en Afrique du Nord. Le célèbre anon atteindra au sud les côtes d'Afrique. D'autres navigateurs iront même jusqu'à explorer au nord les côtes françaises et anglaises. Ainsi naquit la civilisation cartaginoise. Que reste-t-il aujourd'hui de cette civilisation ? Les générations successives d'archéologues qui ont fouillé Carthage ont dû creuser très profondément pour retrouver les traces de cette époque, appelée Punique. Cependant, les découvertes récentes menées dans le cadre de la campagne internationale de l'UNESCO ont permis de faire progresser la connaissance de la ville primitive, enfouie sous les fondations romaines. Les Carthaginois de la première heure choisissent tout d'abord la colline de Birsa pour assurer la protection de leur communauté et à l'emplacement de l'actuelle cathédrale, ils dressent sans doute la première citadelle. Ensuite, ils organisent leur ville à l'intérieur d'un triangle dont la surface avoisine est 100 hectares. Ils aménagent au centre de ce triangle des quartiers d'habitation, des ateliers et des échoppes. Ils creusent au nord, leur tombe qu'ils désaffectent par la suite pour y installer la population sans cesse croissant. Enfin, ils installent le cœur de la vie politique, économique et religieuse plus au sud, près du rivage. Là, une grande place devait probablement rassembler flâneurs, orateurs ou protestataires. Non loin de là, près de la baie qui les accueillit, les fondateurs édifient un sanctuaire en l'honneur du couple divin d'origine orientale. Le dieu Balamone est la déesse Tanit. Aujourd'hui, on appelle communément ce sanctuaire Toffette de Salambo, en souvenir du roman de Gustave Laubert. Dieu protecteur de la cité, Balamone était aussi le soleil fécondateur, pourvoyeur de richesses matérielles. Le sanctuaire était également dédié à la dame Tanit, son épouse. Souvent représentée par un triangle surmonté d'une barre transversale et d'un disque, Tanit veillait à la fécondisité et à la croissance de la communauté. Balamone et Tanit étaient les deux divinités principales de Carthage, mais les Carthaginois pouvaient s'adresser à d'autres divinités locales ou empruntées à l'Egypte. Lors de la fouille de ces terres sacrées au début du XXe siècle, les archéologues mirent au jour des milliers d'urnes contenant des ossements calcinés. Ces ossements étaient ceux d'animaux mais aussi de très jeunes enfants, parfois de nouveaux-nés, voire même de fœtus. Au-dessus de l'urne était dirigée une stèle. Confrontés à ces découvertes, certains historiens y trouvèrent la confirmation des cris bibliques concernant l'Holocauste. Aujourd'hui, plus personne ne croit à cette thèse. A l'époque punique, les prématurés et les enfants morts en bas âge n'avaient pas le statut de défunts ordinaires. De ce fait, on ne les enterrait pas, mais on les restituit à la divinité selon le rituel du Molk qui prescrivait leur incinération. Mais revenons au vivant. Grouillante de monde, Carthage devait le dynamisme de ces quartiers aux ports qui constituaient sans aucun doute le centre nerveux de la ville. Aujourd'hui, malgré l'urbanisation, subsistent deux de ces anciens ports. A l'époque punique, ces installations portuaires présentaient un tout autre visage. En effet, de la mer, on pénétrait dans le port par un chenal dont l'entrée était fermée avec des chaînes en fer. Le port, pourvu de nombreuses amars, était réservé aux marchands. Jusque-là, rien de bien original. Mais à l'opposé de l'entrée, le port commercial dissimule un passage secret qui mène à un deuxième port, militaire celui-là. Au milieu de ce port intérieur, et face à l'entrée secrète, il y avait une île sur laquelle se trouvait l'amiroté. De là, l'amiral pouvait observer tout ce qui se passait en mer, tandis que ceux qui venaient du large et qui entraient dans le port commercial ne pouvaient se douter de la présence du port militaire. Un ingénieux dispositif qui en trompa plus d'un. Rome, l'ennemi juré de Carthage, ne découvrira l'existence de cet arsenal qu'au terme d'une guerre qui dura plus de cent ans. L'île et le port militaire étaient bordés de grands quais, le long desquels se trouvaient des loges pour 220 vaisseaux. Ces aménagements comportaient un système de pentes descendant vers le niveau de la mer qui permettait aux navires d'être hissés par des treuils sur une cale sèche. C'est là que les bateaux hivernaient et que leurs coques étaient entretenues. Les archéologues ont retrouvé plusieurs vestiges de ces cales. Dans cet arsenal, et probablement ailleurs, étaient à marrer les meilleurs navires qui soient. Les Carthaginois avaient en effet hérité de leurs ancêtres les Phéniciens l'art de la construction navale. L'aventure phénicienne a commencé grâce à des contributions, à des nouveautés en matière de construction navale, notamment la quille. Avant les Phéniciens, les navires avaient un fond plat. Et donc, ne s'aventiraient pas sans danger à travers la mer, avec la quille qui déchire les eaux et permis aux navires de glisser. Et les monts brûres, monts brûres, donnaient, si vous voulez, beaucoup plus de résistance à la coque. Toutes ces inventions ont permis d'avoir des navires capables de faire des traversées longues d'extrême-Orient vers l'extrême-Occident de tir à Cadix en Espagne. Plus tard, évidemment, les Carthaginois ont aussi apporté des contributions à la construction navale de bateaux de commerce, de bateaux de guerre. Ces bateaux de guerre avaient un éperon et l'éperon ne devait fonctionner qu'une seule fois pour, lorsqu'ils accrochent un navire adverse, l'éperon se casse et le navire Carthaginois se retire pour aller prendre un autre éperon, autrement il sera esclave de sa victime. Et c'est pourquoi d'ailleurs, pour ma part, phéniciens et grecs sont les véritables bâtisseurs de la Méditerranée.